La bouteille, je suis con. Non, ne t'embête pas. Ok. C'est mon petit cendrier personnel. Ah, ok. Ouais, mais comme on va être... Non, non, je vais... Non, mais je bois la bouteille. Tout va bien ? J'arrive. Ok, merci. Ça va ? Ça a été ? C'était bien de le voir en grand et tout. Ouais. Avec des gens et tout. Est-ce que c'était la première fois que vous le voyez en équipe ? Ou vous l'avez déjà vu en équipe, le film ? En fait, il y a juste eu une projection pour l'équipe il y a 15 jours. Et c'est donc la première fois avec du public. En tout cas, merci pour ce film très, très, très fort. C'était magnifique de le voir comme ça sur l'écran du Fevi. Ça a donné toute sa dimension et son espace au film, à ce film noir. C'est vraiment sublime. C'est la dimension, en fait, entre le désir et la mort qui se retrouve comme ça dans ce film. C'est très fort. Ça se retrouve à différents moments, en fait, du film, en plus. Comment est-ce que vous avez envisagé la création de ce film noir ? Est-ce que vous êtes partie, en fait, justement, de cette confrontation héros-thanatos ? Ou est-ce que vous êtes plutôt partie de ces deux frères, l'un face à l'autre ? En fait, avec Yves Thomas, quand on a pensé le projet, c'était l'idée de faire un film noir, d'aller dans le genre film noir. Et après, on est parti de l'idée du bowling et comme métaphore d'un monde. Et après, de le mettre en souterrain, puisque c'est le passé. Enfin, le passé, c'est le patriarcat des chasseurs. C'est une métaphore d'un patriarcat de domination et de puissance. Et puis, ensuite, est venue l'idée d'un frère et un frère rejeté. Et qui sont un peu, dont on voit à la fin du film, qu'ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Et aussi, c'était une tragédie. Donc, en gros, l'idée, c'était une tragédie. Il faut épurer et en même temps, il faut tracer une ligne de tension. En partant du lieu, c'est le lieu qui a... C'est-à-dire qu'avant, le producteur de mon film d'avant m'avait dit je voudrais bien un film où on ne rigole pas. Après, il m'a dit, on avait fait un premier truc qui était sur un truc un peu vampire et tout. Je me sentais mal à l'aise, je trouvais, parce que je n'étais pas... Enfin, bref. Et en fait, Yves, qui me connaît bien, a dit bon, il faut un lieu qui t'inspire. Et donc, on a cherché un lieu qui soit métaphorique. Et donc, est partie l'idée d'un bouling. Et après, l'idée de l'enterrer, c'est un peu comme si c'était... Comme si le père était l'appartement au cinquième étage et en bas, il y a l'antre de l'ogre. Et c'est comme un conte très sombre, quoi. Ta gueule, quoi. Oui, oui. Pardon. Et oui, donc, à partir du lieu, on a dit une ville de province. Après, on est dans un film qui est parti sur l'idée d'un genre, le film noir. Donc, on est dans le fait que ça soit des figures, le policier, la naissance du monstre. Le défi était de montrer la création la première fois. Parce qu'il n'a pas anticipé, Armand, qu'il va tuer. Et c'était ça qui était compliqué, que ça soit la première fois. Donc, ça, on l'a vraiment pensé. Voilà, ça, il faut demander aux acteurs, à Harrié, à Ilan. Elle faisait la vivante, la vie vivante. Et Gloria, elle est hyper vivante aussi. Oui, toutes les deux, elles achètent leur désir. Donc, absolument. Et donc, c'est vraiment, ils veulent... Celui qui ne sait plus ce qu'il veut, c'est Guillaume. Celui qui est écrasé, qui est perdu. Parce qu'en fait, il a toujours été autant dominé par le père que Armand qui a été rejeté, quoi. Voilà. C'est une histoire simple. Voilà. Et comment s'est fait le travail avec les comédiennes ? Est-ce que vous avez répété ensemble ? Ou vous êtes... Vous, vous avez répété ensemble Achille et Leïla pour la scène. Mais petit à petit, comment s'est créée la dynamique ? Parce que vous avez chacun des expériences différentes. Achille et Leïla, vous venez plutôt du théâtre. Vous venez de cette très prestigieuse institution qu'est le Théâtre National de Strasbourg. Harrié, vous avez beaucoup d'expériences cinématographiques. Et Ilan, c'est votre première fois à l'écran. Comment s'est créée la dynamique comme ça entre vous ? Ils étaient tous les quatre... Enfin, ils étaient très différents. Donc, en fait, on faisait ce qu'on pouvait, je dirais. Voilà. Et après, Harrié, on faisait comme on pouvait. Et enfin, dans le sens où on tournait dans un très grand désordre à cause des contraintes de décor. On a fait dans trois villes pour faire ce lieu métaphorique. Donc, du coup, c'était une gymnastique de concentration vraiment compliquée de tourner à la toute fin du film quand ils arrivent dans le bowling pour la première fois et le même jour, quand ils sont un meurtrier et que lui, il découvre que son frère s'est foutu de sa gueule pendant toute la deuxième partie. Bon, donc, c'était toute cette gymnastique. Après, effectivement, la scène qui a été vraiment, vraiment répétée, c'est la scène du meurtre. Voilà. Et après, les autres, je ne me rappelle plus, en fait. Il faut... Il y a quand même une vraie solitude de chaque personnage face à cette tragédie. Et chacun est devant toujours son impossibilité, plus que d'ailleurs, il n'y a jamais une scène qui fonctionne, en réalité, dans le sens, comme on imagine, les scènes naturalistes fonctionnaient et les scènes bien répétées qu'il fallait, de toute façon, un frottement, toujours. Et chacun était, de toute façon, je crois, quand même, beaucoup... En tout cas, moi, dans un rapport de solitude et chacun avait son propre rapport à cette histoire. Je parle vraiment en tant que personnage plus qu'en tant que comédien. Parce qu'on a répété quand même... Enfin, on s'est accordé à se désaccorder, quoi. Mais c'était beaucoup une construction dans la solitude, quand même, pour aborder... Oui, cette forme tragique qui frotte, quoi, toujours les uns avec les autres, le décor avec les personnages, et tout ça devait être construit chacun vis-à-vis du reste, quoi, je crois. Tout à fait. On avait fait une lecture avant le tournage, mais c'est tout. On voyait quand même, chaque soir, on voyait les scènes du lendemain, quand même, quand on pouvait, sur les lieux, pas toujours sur les lieux. Et c'est un film où c'est toujours des binômes, souvent, les séquences. Hormis les chasseurs et les quelques scènes du... avec les policiers, on se retrouve souvent dans des tête-à-tête, on est face-à-face. Et dans le travail, c'est... C'est un travail de beaucoup de solitude, mais aussi de... Ça crée des univers très différents à chaque fois, parce que la relation que chacun, ici, à table, avec un autre, était très particulière. Je trouvais qu'il y avait des... C'est pour ça qu'on voit des changements aussi drastiques, parfois, à l'écran, je trouve, de rapports entre les acteurs ou entre les personnages. Dans une constante avec une lumière très sombre. Pour ça, les couleurs sont très importantes dans ce film. On a parlé du film noir, non seulement par rapport au code du genre du film noir, mais également par rapport à la lumière. Ça donne quelque chose d'assez fascinant, parce que les yeux des personnages ressortent encore plus. Mais c'était un truc de rigueur dans le choix des décors pour vraiment tracer des lignes, et en fait, de se dire... De toute façon, on avait... pas tellement de temps de tournage, et donc de se dire qu'il n'y aura pas de transition. Ils sont... Il y a une première partie extrêmement organique, et après, tout est décousu, et on retrouve le côté organique dans le chaos du dîner des chasseurs quand Swan arrive, et qu'elle comprend Armand, et que Guillaume s'écroule, et ensuite qu'on prend... Enfin, tout ça, après, c'est des dominos de chaos, quoi. Ça, c'était rigolo à faire, par contre. Enfin, pour moi. Pas assez de temps, mais ça, je trouvais ça. La scène du dîner des chasseurs, c'était rigolo à faire. Ah oui ? Elle est impressionnante, cette scène. Elle est une intensité... C'est-à-dire que tout était faux quand on l'a fabriqué, parce qu'on n'avait pas les bons films, on n'avait pas les bons machins, donc il y avait le coin des... Je n'avais pas le temps, donc il y a un pauvre axe sur le dîner, on est toujours sur le même... Mais tant pis, je me suis dit, tant pis, il faut l'assumer. Et en fait, le truc qui aide, c'est cette idée dingue qui regarde leur film de souvenirs de chasse comme si c'était un film de mariage. Et ce que ça redéclenche chez Armand, qui est... Lui, il se réaffronte avec son père, et c'est lui, le lion abattu, qui, ensuite, va s'abattre sur Swan. Donc, voilà. Après, je me rappelle qu'au scénario, quand Armand, il a embarqué Swan, normalement, quand Guillaume arrive, il y avait un hors-champ où il était en train... On recommençait de la violence et tout. Là, on ne voulait pas refaire une scène de violence. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les textes complètement dingos, qui sont de 1789, avec les animaux hauts et sauvages, et le commissaire de camp écartelé, à ce texte en vieux français qu'Armand, qui n'a pas été à l'école, à Nonne. Et du coup, ça crée... En fait, je me dis que là, tout d'un coup, on comprend la vie qu'il a eue pendant un mois dans l'appartement de ce père qui est spectral, quoi, qui est très baroque. Voilà. D'accord, oui. Et... Non, mais c'est... Cette scène, justement, finale, de départ de Armand est étonnante aussi dans le rapport entre les deux frères, où Guillaume est figé. Et comment expliquez-vous ce rire ? Je ne l'explique pas, je crois qu'il est sorti comme ça sur le plateau. Ben non, je t'avais demandé de rire. Ah bon ? Oui. Ah, moi, je me souviens que c'était nerveux. Oui, mais rire nerveux. Oui, c'est ça. Oui, on cherchait. Ah non, non, on cherchait. Donc à un moment, je dis... Parce que cette fin, elle a changé combien de fois ? Oui. Ben oui, la fin, c'était... La fin, on ne savait pas trop... Ben, c'était difficile. Trop quoi faire. Tout le long du tournage, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Ah oui ? Oui, il y a eu beaucoup de va-et-vient sur cette fin, parce que... Bon, après, toi, tu en parleras... Non, 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 je suis tout à fait d'accord. Mais sur cette fin, entre Guillaume et Armand, pour moi, c'est très personnel, puisque moi, je vis le film autrement que quelqu'un qui va juste le regarder. Pour moi, c'était les mêmes, c'est deux personnages au centre de ce qu'ils sont. Et l'un n'est pas plus en capacité de sauver l'un que l'autre. Je crois qu'ils sont tous les deux inadaptés à vivre ensemble et voués à s'écraser l'un contre l'autre ou à ce qui se passe à la fin. Mais dans la réaction, pour moi, de Guillaume sur Soando, à la fin, il y a cette même violence qui sort, c'est juste que Guillaume s'est construit un monde beaucoup plus noir et blanc, beaucoup plus structuré, avec des principes, des valeurs plus stables, on va dire, que celles d'Armand, et qu'il a beaucoup plus facile à contenir tout ça, en tant que flic, mais sinon... En fait, il est pareil. Quand il jette Swan et quand après il rit nerveusement, c'est... C'est un soulagement, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a le regard de Swan à la fin, genre, bon, ils n'auront pas d'histoire d'amour, quoi. Oui, heureusement qu'il y a votre personnage. Il y a, on se raccroche. Est-ce qu'il y a des questions ? Quelques questions. Moi, j'étais intéressée aussi par cette figure de la mère qu'on voit, qui est magnifique, qui a un visage dans lequel transparaît une douleur antique. et voilà, est-ce que vous voulez... C'est la seule mère qu'on voit dans le film. On entend parler du père et de son poids. Oui, et c'est la seule mère et c'était parce que toutes les filles mortes du film, on oblitère les parents et tout, et c'était bien d'en voir une. Elle remplace tout le monde, quoi. Et elle, c'était... Là, franchement, pour moi, c'était la figure tragique de l'ange de la mort qui vient lui dire « Fais gaffe ! » Enfin, bon, c'est carré, hein. Mais elle s'appelle Vinciane et elle était très... On était très d'accord qu'il y avait une chose à faire, c'est le tragique, c'est tout, quoi. Puis après, elle lui disait des choses à Guillaume, mais en fait, c'était... Qu'est-ce qu'elle peut lui dire, là ? Elle ne peut rien lui dire quand il arrive et qu'il voit qu'il n'est pas venu. Et lui, il est vraiment... Il est tellement empêché, son personnage, par la culpabilité dès le début quand il veut donner le bullying. Parce que quand il veut donner le bullying à son frère, c'est pour rétablir de la justice et en même temps pour se débarrasser du bullying. Parce que lui, dans sa carrière de flic à succès, ça l'emmerde de s'occuper du bullying. Donc, c'est double. Mais en même temps, tout ça le coince et au fur et à mesure, il n'arrive à rien dans sa vie. Il n'arrive pas à avancer dans son histoire d'amour, il n'arrive pas à avancer dans son enquête, il n'arrive pas à avancer avec lui-même. Il est juste de plus en plus seul. Toute la partie commissariat, pour moi, mène à cette nuit au cimetière où il est comme un fou à arracher le lierre sur la tombe de son père en manger un petit gâteau. Oui, il est niette. Oui. À partir de là, nous, on sait comme spectateur, je crois qu'il a la même sauvagerie qu'Armand qui peut sortir. Simplement, il l'a contenu, comme dit Arié, il l'a mis dans des lignes bien sociales, tout bien. Et puis, en fait, c'est en train de craquer complètement. Mais après, le film, il n'est pas psychologique. C'est des moments entre organique, narration et de nouveau bordel. Comme une vision de cauchemar. C'est vraiment et ça s'enchaîne comme une vision de cauchemar. La scène, justement, avec Leïla que vous avez un courage d'interpréter. C'est vraiment le cauchemar du oui qui devient un oui joyeux, libre, qui petit à petit se transforme en un nom et en un meurtre. C'est très, très difficile ce que vous avez joué. Oui, oui. Non, non. Ils l'ont construite avec des mouvements et le basculement. En fait, c'est par exemple, je ne sais pas, il y a plein de choses que c'est eux qui ont amené. Moi, j'avais dit le rire au début quand ils rentrent dans l'appartement et puis tout d'un coup, ils se fient. Je leur avais montré l'affiche d'un film de Shima. Et là, Achille a eu l'idée qu'après, ça devienne le rite. C'est pour ça qu'il la prend pour aller au lit. Il la monte sur ses épaules. Donc, ça faisait comme une bête à deux têtes. Et puis après, on a la tendresse et après, le basculement. Mais là, par exemple, je me rappelle, c'est Leïla qui disait « Moi, je lui donne des petites tapes pour rigoler. » Et c'est des trucs qui rendent la chose vivante. Sinon, vivante, vrai, je crois, c'est de trouver à chaque fois dans chaque plan un détail au présent où eux, ils aient, malgré la mécanisation de la chorégraphie qui avait été installée pour leur laisser un espace de jeu, où ils aient de l'espace pour rester vivants. Et pendant la scène, je me disais qu'on est dans la tête d'Armand et on est dans la tête de Gloria. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'il tue jusqu'à un certain moment et là, après, il y va, il accepte et tout et elle, jusqu'au bout, elle essaye. Et donc, ça montre que ce n'est pas cool. Mais c'était de comprendre que c'est la première fois parce qu'après, Guillaume qui retrouve son frère après les cimetières et tout et qui ne comprend pas pourquoi tout d'un coup il vient de voir au commissariat. Après, chaque fois qu'on voyait Armand dans la partie où il y a Guillaume qui est d'une solitude tellement incroyable dans son commissariat où il ne rentre pas chez lui et tout, c'était à chaque fois un autre Armand. C'était cette espèce d'homme décousu qui fait qu'il y a un truc qui sent. Après, c'est le principe classique du polar où on voit qu'il devrait voir mais qu'il ne voit pas. mais du coup, ça me met avec lui. Les comédiens expliqueraient sûrement mieux que moi plein de choses. Et Leila, du coup, pour vous, ce n'était pas la première expérience au cinéma ? Ce n'était pas la première. J'avais déjà joué deux ou trois films avant mais c'était la première comme ça. Mais c'était la première fois que j'avais à faire à une scène pareille. Mais le fait de le faire avec Achille où on se connaissait déjà dans le travail puisqu'on était dans la même promotion à l'école de théâtre à Strasbourg, facilité beaucoup les choses. Et puis, on a beaucoup parlé avec Patricia avant. Oui, vous avez eu du coup la possibilité, vous aussi, de proposer des choses. On a vraiment échangé. Il y a eu en premier temps vraiment de discussion autour de la scène de comment, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui se passe entre eux, comment ça se déroule. Et puis après, un temps de répétition vraiment physique avec un cascadeur. Et puis, mais du coup, ça s'est construit vraiment ensemble. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la bascule de la scène, c'est que je pense qu'autant pour Gloria que pour le spectateur, on ne comprend pas à quel moment ça bascule. Et c'est ça aussi le cauchemar, c'est que je pense qu'on comprend que ça a basculé après que ça ait déjà basculé. Oui, parce que vous êtes désynchronisés dans la compréhension. C'est ça ? Oui, oui. que la violence, au départ, elle, le prend comme un jeu. On ne sait pas trop vraiment non plus à quel moment ça bascule. Il y a un moment de flou comme ça où, en fait, au moment où on se rend compte, c'est déjà trop tard. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Je ne parle pas de français, donc je ne sais pas si vous avez déjà parlé de... Comme, faire un film est vraiment difficile et ça prend beaucoup de temps et de passion, mais pourquoi vous avez choisi de dire cette histoire ? Et j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous avez déjà demandé ? Mais... Vous pouvez répondre à cette autre question ? Which tips do you have for filmmakers ? Like, any suggestions ? OK. It's two different questions. Pourquoi j'ai voulu faire ce film ? Quoi ? Oui. Oui. Je pense que c'est... C'est bon ? C'est bon. OK. Je pense que le sujet du film, c'est la sauvagerie en héritage. voilà. Mais je pense qu'au début, quand je le construisais, ce n'était pas très clair pour moi. C'est venu pendant, par plein de touches, comme de tableaux, de couleurs et tout. Et puis après, c'est un truc catharsique qui se produit aussi pour le spectateur quand il aime le film, qui est que, en fait, ça nettoie. Dans le sens où, je pense que c'est comment traiter la violence au cinéma. Et c'est pour ça qu'il y a une... Il y a deux grandes scènes violentes, celle du meurtre et celle du dîner des chasseurs, qui sont toutes les deux aussi violentes l'une que l'autre. Mais elle est même pire, celle du dîner des chasseurs, parce qu'ils sont contents. Mais... Du coup, de répondre... Je pense que ça m'intéressait en termes de cinéma, de voir comment on fait la violence au cinéma maintenant, tellement on voit tellement de scènes de violences entre les infos ou le cinéma ou quoi au caisse. Enfin, je veux dire, c'est plus la banalisation des choses. En fait, c'est de traiter le temps dedans, le temps des plans. Bon. Et alors, les types, ça fait mes cœurs, il faut chercher de l'argent. Voilà. Chercher de l'argent. Et après... Mais ça, c'est moi. Je pense que j'aime bien que chaque film soit une aventure risquée. Voilà. Donc, chaque fois que je commence un film, je ne sais pas du tout si je vais y arriver à savoir le faire. Et donc, j'essaye de travailler pour le rendre le plus solide possible par plein de détails. Voilà. Et puis, ah oui, non, le gros truc, c'est de ne pas se tromper de casting. Ouais. Parce que ça, on ne peut rien faire. Si on n'a pas avec les... C'est pas... Moi, la direction d'acteur, je ne connais pas. C'est juste d'avoir les... C'est le bon casting. C'est ça qui fait 90% du film. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci. Ah, voilà. J'ai beaucoup aimé votre film, mais j'ai une question concernant la toute dernière scène. Je me demande si dans le scénario, à l'origine, la dernière scène était prévue telle qu'elle s'est présentée après à nous, les spectateurs. Parce que... Parce que... J'ai trouvé très intéressant cette partie, cette façon très sèche de terminer le film. Et j'ai cru voir même un malentendu entre le nouveau couple qui se formait, le frère qui reste en vie et la femme qui le fascine. Mais effectivement, au moment où le duel est terminé, il ne comprend pas très bien le rôle que sa nouvelle amie joue dans ce moment-là. Il se croit trahi par elle. Est-ce que j'ai bien interprété ça ? Ben, c'est vous qui vous appartient, le film. Moi, que je dis, un film, il est fini, il appartient aux gens qui le voient. Mais après, moi, c'était le contraire. Et comme Madi Arié, la fin, elle était... En fait, on s'est bien pris la tête sur la fin parce que c'était une question de temps de tournage. On avait aussi... J'avais très peu de temps pour la faire, donc je ne pouvais pas faire compliqué. Après, le problème, c'est que de toute façon, on savait qu'il allait trouver le tueur, on savait qu'il fallait finir le film et on savait qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le finir. Bon, ça faisait plein de trucs. Et puis, après, le truc où là, c'était compliqué, c'est qu'à un moment, il y avait des... Il y a eu... Dans le scénario, il y avait une bagarre homérique, mais une bagarre homérique, si on n'a pas beaucoup de temps pour la faire, elle ne sera pas homérique, ça sera juste une bagarre... Donc, il fallait la faire sans trop la voir. On l'a faite, mais elle est très rapide, la bagarre entre les deux frères. Et on est à ce moment-là, du point de vue de Swan, qui, là, elle, va planter le couteau. Et le truc, c'est... Dans une version, elle était beaucoup plus active. Elle... Voilà. Et en fait, ce n'est pas un film... J'avais parlé, comme on tournait tellement dans le désordre, les dimanches, j'appelais La Monteuse et je discutais de ce que ça dessinait, ce qu'on faisait, tellement c'était le désordre à cause des décors. Et en fait, on voyait bien que dans ce film, les hommes ne laissent pas beaucoup de place aux femmes. Donc, on avait deux femmes très vivantes, une qui devient la victime et l'autre qui doit rester la vie vivante, comme dans un livre de Dostoevsky. et en fait, pour moi, quand il dit à Swan qui vient, une fois qu'il est par terre, il lui dit ne me touche pas, c'est... Je voulais... Je cherchais un truc où on voyait qu'il était méchant comme son frère. Alors, j'avais imaginé des trucs complètement rocambolesques, heureusement que je ne les ai pas faits, mais... Donc, vous n'avez même pas eu idée. Voilà. Parce que je pense que là, ils auraient quitté le film. Mais en fait, c'était juste qu'il rejette la femme qui a tout le temps et qui affirmait son... Parce qu'effectivement, comme diriez, il est enfermé dans ce truc de passif et de tragédie avec son frère. Mais du coup, il est d'une méchanceté inouïe, là. Et après, quand son frère tombe, parce que l'autre, à la fin, avant de tomber dans le tuyau de gravat, à côté du tuyau de gravat où il avait évacué les corps, parce que ça, c'était une idée visuelle forte de jeter les corps dans le tuyau de gravat de l'immeuble parce que ça faisait comme un... l'intestin de l'ogre du père pour moi. Voilà. Et donc, Armand, avant de sauter, est vraiment passé dans l'autre dimension et lui dit, tu vois, je t'ai bien niqué. et ça, du coup, Guillaume se retrouve comme un... Moi, je me raconte ça, mais après, il faudrait vraiment leur demander à eux parce que je ne sais pas. Guillaume, il est... Ah ! Soulagement. Voilà. Il est parti, mais en fait, il sait très bien qu'en même temps, il est niqué aussi. Ils sont perdus tous les deux. Ils sont très, très... Voilà. Et à partir de là, Ilan, pour moi, enfin, Swan, la haine avec laquelle elle regarde Guillaume n'est pas parce qu'il lui a dit me touche pas, mais c'est parce qu'il a ri à la mort de son frère. Voilà. Parce qu'elle, elle est dans une dans une appréhension des choses vers la vie. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais j'ai essayé. Merci. Il y avait une autre question ? C'est pour les acteurs et je voulais savoir quel conseil vous avez pour quelqu'un qui veut être acteur ? Il faut demander aux acteurs. Just busy yourself with a lot of things that are not about acting. and not about movies. Not about movies, but sometimes it depends on who you are because it helps because you say that but you have tools to act and you know you know things. You know things. Yeah, but I suppose that if you want to become an actor you're going to work at becoming an actor but I think it's more important but I think it's more important to spend your life living stuff than trying to understand how to talk about it or tell a story because you know a lot of people are very good but it doesn't make them happy because anyhow we're not getting but just that's my tip. I did the complete opposite because I studied acting for eight years so I spent eight years studying instead of living. So I think there's no real rules but I know it was a great experience for me to study for so long acting. I didn't think I was going to study for that long eight years in acting schools but I think it taught me a lot and as well watching other actors and reading books about acting and also watching life too and being open to life but what's true with what Leila is saying and I don't know if what Ilan or Arie and Achilles would say but from my experience because I've shot films with people who were not solid it protects you as a person to have tools like I mean I think theater is a good stage is a good stuff to help you being solid because if you're just like somebody incredible the shooting of a film the use of what cinema does to people who are not solid enough to protect themselves but to protect themselves and be able to be totally naked and give themselves you have to be solid because otherwise then you are just going to go down and down each part and then to be desperate after 10 years of acting if you are not a solid person who knows how to get some solidity elsewhere and I feel also that sorry there is something about the trust you have in the director I am not I never act in a movie before and director can see in you something that you cannot see and if they picked you it's because there is something that in you and I think that that trust was really helpful yeah and and if you suck it's it's in a way because of you get to say yourself like it's because of also the choices of the director if they don't I feel like it was helping me to feel more confident really the trust the trust I'd like to say also that sorry for my English but I think you want to be one who creates and that's the thing who protects you because being one who act it means you represent yourself like your work your work is your work it's the work that you are creating and that you have a vision to or desire or fantasy but it's an elsewhere it's not who you are and it protects a lot to tell ourselves that it's like a painter or even if it's a fantasy because acting is a weird art but you want to be like a writer or a painter like this desire make happy make me happy at least but to want to be someone who yeah who see himself as one who wants to create and then as long as you want to create the people you work with it will be it's never about ego at this point because it's about discussion about arts and about dream and darkness also but it's friction it's friction yeah here just on your right well first thank you for this very intense and as you said dark movie I had to take some breath after the movie because it was very intense and I wanted to ask the cast what does this kind of movie do to you after you spend a certain amount of time in these roles and in this movie and does this affect you somehow emotionally also or is it just work and after a shoot you go home and say okay that's my daily work and now I'm somewhere else with my thoughts and emotions I can I thought it was just work and at the same time for me who plays the victim and who's very scared and goes through all these emotions that are pretty awful I had a lot of joy doing it it might sound weird but it was it was actually very joyful even on set it was a fun experience but I think I did have a few nightmares so I think it always kind of affects you but I wouldn't say that I didn't have to go through any kind of therapy afterwards or anything so I think you know you well for me anyway it is quite separate it's just it's like reading when you watch the film or read a book it accompanies you but it doesn't change the way you feel in your everyday life for me thank you we have time for just one last question for you thank you yes I would ask a question in particular to madame lucas about the relationship with the chasseurs I was the impression that your character had interviewed something about their comportement their mode of life beyond the simple opposition activists j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus est-ce que vous pourriez développer ça est-ce que vous pouvez être plus précis j'ai l'impression notamment quand la fameuse scène où ils regardent les vidéos où vous avez votre personnage du moins avait entrevu quelque chose qui était au-delà de simplement il tue un animal et notamment la relation qu'ils ont entre eux qui est une forme de fraternité de camaraderie masculine de patriarcat de type de dominance de violence je pense que Swan c'est très très bien au-delà de elle découvre pas quelque chose d'eux elle est juste consternée d'observer cette scène cette délectation de la violence cette délectation du souvenir d'avoir tué elle est en choc bien sûr mais je pense que ce qui se passe surtout chez elle c'est cette compréhension de ce qui est en train de se passer chez Armand qui tout d'un coup devient très troublante parce que il se transforme à ce moment là et je pense que voilà je le vois plus comme ça elle est là elle les observe elle est consternée par leur par le fait qu'ils jouissent de ce qu'ils trouvent beau voilà ça les consternait et effectivement après par contre elle pressent elle voit la transformation d'Armand elle la sent et là elle a peur là elle veut aller chercher Guillaume et elle se fait rattraper on doit s'arrêter là merci beaucoup merci à vous merci quoi ? oui je sais il faut y aller oui quoi ? oui 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 d'accord ok merci Sous-titrage ST' 501